C'était il y a plus de 20 ans, mais je m'en souviens encore parfaitement. Ma mère nous avait emmené, ma soeur et moi, voir la plus grande montagne d'Europe, et avec le plus grand glacier des Alpes françaises, la fameuse mer de glace, et sa grotte. Aujourd'hui c'est à moi de la faire découvrir à mes enfants. Ma fille de 6 ans a tellement hâte de voir la fameuse grotte de glace. D'autant qu'on va prendre le train de Montant Vert. 35 euros par adulte, c'est pas donné, mais nous n'allons pas seulement voir de beaux paysages, nous partons à la découverte de l'histoire. Et ma fille a l'âge de commencer à prendre conscience du monde qui l'entoure, à prendre conscience de ce qu'est le changement climatique. Arrivé à la gare de Montant Vert, on nous annonce près de 45 minutes de marche pour rejoindre la grotte de glace. En soit ce n'est pas un problème, les enfants ont l'habitude, et ils ont déjà marché plus de 4 heures la veille pour voir la mer de glace d'en face. Mais de mémoire, la grotte n'était pas si loin. Et pour cause, la mer de glace n'est plus qu'elle était il y a 20 ans. Et après seulement quelques marches, je reste scotché à la vue de ce panneau qui indique le niveau du glacier en 1990. La mer de glace est encore si loin. Chaque jour, devant mon ordinateur, j'en apprends un peu plus sur le climat, entre toutes ces courbes, tous ces rapports, toutes ces vidéos. Mais cette vue de la mer de glace, 20 ans après, ça me ramène à une réalité physique, palpable. Loin des graphiques, loin des rapports du GIEC. La vraie vie, quoi. Alors aujourd'hui, avant de vous parler de la fonte des glaces actuelles, je vous propose de commencer par un petit voyage dans le temps. Vous le savez peut-être, depuis le Pleistocène, c'est-à-dire il y a à peu près 3 millions d'années, le climat de la planète alterne entre périodes glaciaires et interglaciaires. Voici les périodes glaciaires des 800 000 dernières années. La dernière en date est la glaciation de Wurm, qui s'étend de moins 115 000 à moins 11 500 ans avant le présent. Son apogée, qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, est datée de 21 000 ans. Donc la dernière fois qu'il y avait énormément de glace, c'était il y a 21 000 ans. Les glaces occupaient alors un énorme volume. En Amérique du Nord, elles occupaient la quasi-totalité du Canada. C'est ce qu'on appelle la calotte laurentide. Cette roche, par exemple, est caractéristique d'une érosion par un glacier. Et on en retrouve à New York. Le nord de l'Eurasie était également recouvert d'une épaisse couche de glace. C'est la calotte phénoscandienne. Le Groenland était entouré de banquises, été comme hiver, et la banquise antarctique était bien plus étendue qu'aujourd'hui. Si l'eau est sous forme de glace sur les continents, ça veut dire qu'il y en a moins dans l'océan. Et effectivement, le niveau des mers était 120 mètres plus bas. La Manche n'existait pas. Ah ouais, carrément. Du coup, on pouvait se rendre en Angleterre à pied, ou en TGV. Dans les Alpes, il faisait entre 10 et 12 degrés de moins qu'aujourd'hui. Les glaciers allaient jusqu'à Lyon. C'est d'ailleurs de là que provient ce célèbre bloc erratique, le fameux gros caillou. Bon, en fait, le gros caillou a été laissé par la glaciation précédente, la glaciation de Rhys. Au cours du dernier maximum glaciaire, les glaciers n'arrivaient pas tout à fait jusqu'à Lyon. Et voilà à quoi ressemblait la mer de glace il y a 21 000 ans. Par rapport à 1997, ça change pas mal. Et ça, c'est une reconstitution du glacier des bois il y a 12 000 ans. Sa langue allait jusqu'à Chamonix. On dit pas le X. Hein, c'est pas Chamonix, c'est Chamonix. Hein. Je sais, je le sais, c'est tout. Le glacier des bois ? Oui, c'était le nom de la mer de glace avant quand elle avait une langue. Pendant le petit âge de glace, une période particulièrement froide, la mer de glace descendait encore jusqu'au hameau des bois. Depuis le dernier maximum glaciaire, les glaciers ont largement fondu. Mais il y a eu des hauts et des bas. Et même beaucoup de bas. En fait, on estime que les glaciers ont été plus petits qu'aujourd'hui pendant la moitié des 10 000 dernières années. Par exemple, pendant l'âge de bronze, vers 1200 ans avant Jésus-Christ, la mer de glace était en retrait de près de 2 km par rapport au fond de 2011. Même chose à l'ère romaine. Et dans l'histoire récente, ce n'est pas la fonte des glaciers qui posait problème, c'était leur cru. Au XVIIe siècle, le glacier des bois, qu'on appelle aujourd'hui la mer de glace, était crainte. Et pour cause, sa langue parvenait jusqu'à la vallée et s'est cru menacer l'existence même des villages à proximité. Parce que oui, les glaciers avancent sous l'effet de leur propre poids. On ne dirait pas, mais aujourd'hui encore, ils avancent. Et comme ils fondent très vite, on parle de recul des glaciers. La mer de glace n'a pas fait que menacer. Dans la première moitié du XVIIe siècle, elle a détruit les hameaux de Châtelard et de Bonanay, construits quelques centaines d'années plus tôt, alors que la menace des glaciers n'existait pas. Pour conjurer le mauvais sort, de nombreuses processions eurent lieu, d'autant qu'une nouvelle crue en 1641 menaçait de couper l'arbre et d'enchantrer des inondations désastreuses. Après la bénédiction du glacier, la menace se semble-t-il éloignée peu à peu. Coïncidence ? Si un important retrait du glacier des bois est confirmé jusqu'en 1760, les crues repartent de plus belle. Cette peinture de Dubois illustre l'une des plus importantes en 1822. Vers 1850, une autre crue arriva jusqu'à 100 mètres du village des bois. C'était chaud. Enfin, vous avez compris. À partir de 1870, le glacier des bois recule rapidement et après 1890, la langue glaciaire perd plus de 800 mètres en une quinzaine d'années et disparaît en 1900 aux yeux des habitants de Chamonix. On dit toujours pas Chamonix. Qu'à cela ne tienne, il suffira de grimper un peu pour aller voir la mer de glace. Son nom actuel lui est attribué en 1741 par William Wyndham lors d'une exploration qu'il mène avec son compatriote britannique Richard Pocock. Je pense pas qu'il l'aurait appelé comme ça s'ils étaient venus en 2022. Le tourisme ne commence réellement qu'une vingtaine d'années plus tard. En 1775, une trentaine de personnes se rendent chaque jour au bord du glacier. Elles sont 1500 au cours de l'été 1783. Au début du XXe siècle, on pouvait s'y rendre à dos de mule pour la modique somme de 6 francs. 35 euros j'ai payé pour prendre le train, moi. T'as pris en compte l'inflation, moi ? Non, hein ? Ah ouais, ça correspondait à 25 euros en fait. Du coup, c'était déjà cher. C'est en 1909 que la ligne de train de Mont-en-Vert est inaugurée. La première année, 32 000 personnes y sont transportées. Ça devait être une sortie assez incroyable à l'époque. Qu'est-ce que j'aimerais revenir quelques années en arrière pour voir ça ? Déjà, ça devait être encore plus beau, mais en plus, c'était une véritable aventure. Regardez-moi ces tenues et ces chemins. Incroyable. C'est autre chose que ces larges escaliers qui existent aujourd'hui. En même temps, la première grotte de glace creusée en 1953 est un tel succès que les sentiers pour y accéder sont rapidement engorgés. Aujourd'hui, le train transporte près d'un million de visiteurs par an. Dépêchez-vous d'y aller tant qu'il y a de la glace, parce que dans pas si longtemps, il n'y aura plus grand-chose à voir. Je vous ai dit que les glaciers répondaient assez rapidement aux aléas climatiques et que les périodes de crues alternaient avec des périodes de fonte. Et d'ailleurs, les glaciers des Alpes, et notamment la mer de glace, ont connu un léger regain dans les années 80. Mais depuis, c'est une descente aux enfers. Les glaciers fondent très rapidement à cause du réchauffement climatique et nombreux sont ceux qui disparaîtront d'ici la fin du siècle. Même la mer de glace pourrait disparaître dans le pire des scénarios. Ça, c'est une modélisation de l'avenir de la mer de glace dans un scénario modéré. Pas très réjouissant. La mer de glace n'est pas un cas isolé. À peu près tous les glaciers du monde fondent. Et c'est même toute la cryosphère qui fond. Sur Terre, la très grande majorité de l'eau est sous forme liquide. À eux seuls, les océans constituent à peu près 97% de l'eau qu'il y a sur notre planète. Il y en a un tout petit peu dans l'atmosphère et il y en a aussi un peu sous forme de glace. La très grande majorité des glaces se trouve dans les Inland-6. C'est des énormes étendues de glace continentales d'une surface de plus de 50 000 km² et qui peuvent atteindre des milliers de mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, il y en a deux. C'est le Groenland et l'Antarctique. L'Antarctique, c'est absolument énorme. C'est un continent. Il représente environ 88% de la glace qui est sur Terre. Et le Groenland, près de 10%. Ensuite, on a les banquises. Celles qui se trouvent en Arctique et celles qui se trouvent en Antarctique. Et là, ce n'est pas de la neige qui est tombée et qui s'est accumulée. C'est l'eau de mer qui a gelé. Donc, contrairement aux eaux de glace, c'est de la glace salée. Bon, en vrai, ce n'est pas hyper salée la banquise parce que le sel ne congèle pas tellement avec l'eau. Bref, c'est un autre sujet. On a ensuite les glaciers, qui se trouvent un peu partout dans le monde, à des altitudes élevées ou bien à des latitudes élevées. Comme en Islande, avec le Vat... Oh, punaise ! Avec le Vatnajokul, qui est l'un des plus grands glaciers du monde, mais qui n'est pas suffisamment grand pour être considéré comme un Inland 6. Enfin, on a aussi de la glace dans le pergélisol. Si vous me permettez, je vais l'appeler par sa dénomination anglaise le permafrost. Parce que pergélisol, je ne sais pas, je n'aime pas trop. C'est un sol qui reste gelé en permanence. Ouais, au final, c'est un peu comme une pizza surgelée. On en trouve dans les massifs montagneux, mais quand on pense au permafrost, on a plutôt en tête les terres sibériennes, le Canada ou encore l'Alaska. Voilà, on a fait à peu près le tour des différents types de glaces, et le problème, c'est qu'à peu près tout ça... ça fond. Commençons par les glaciers. On a dit que la mer de glace fondait vite, et malheureusement, c'est loin d'être un cas isolé. Les images d'il y a quelques décennies sont... glaçantes. À part quelques exceptions, les glaciers du monde entier fondent. Pas toujours en même temps, pas toujours à la même vitesse, mais les glaciers fondent, et de plus en plus vite. Même chose du côté de la banquise arctique. En hiver, la banquise arctique a gardé une extension à peu près similaire au cours des dernières décennies. Par contre, en été, elle s'étend nettement moins qu'auparavant. Mais le plus inquiétant, c'est l'épaisseur de la glace. Cette vidéo de la NASA montre l'étendue de la banquise arctique en fonction de l'âge de la glace. En blanc, ce sont les glaces âgées de plus de 4 ans, les plus épaisses, et de couleur plus sombre, c'est la glace qui date d'un an ou plus. En hiver, la banquise se forme, elle s'étend au gré des courants et des vents, et en été, elle fond et se contracte. Ça, c'est normal, mais aujourd'hui, les glaces âgées ont pratiquement disparu. Seule la glace qui se forme en hiver apparaît avant de fondre en été. Virtuellement, la banquise arctique a déjà presque disparu. De l'autre côté du globe, la banquise antarctique, elle, ne fond pas, ou du moins, les observations actuelles ne permettent pas de déterminer de tendances suffisamment claires. Mais on est d'accord qu'il y a de plus en plus de glace sur le continent antarctique, n'est-ce pas ? Eh bien non, le continent antarctique fond aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il y a effectivement des zones au nord-est qui ont légèrement plus de glace qu'avant, mais au niveau de la péninsule antarctique, et surtout à l'ouest, la fonte est rapide. Et globalement, l'Antarctique fond. Pas ça à banquise, mais le continent, oui. Le Groenland fond aussi à vitesse grand V, et le Permafrost commence lui aussi à fondre. Bref, tout fond et tout va continuer à fondre, mais la vitesse à laquelle ça va se produire dépend de nos actions à venir. Vous le savez peut-être, le GIEC a imaginé plusieurs scénarios dans lesquels on diminue plus ou moins nos émissions de gaz à effet de serre. On a notamment le scénario SSP1 2,6, ultra optimiste, et qui nous permettrait de rester en dessous des 1,5 degrés d'augmentation. Et à l'autre bout, le scénario SSP5 8,5, le scénario de la mort, qui nous mène à un monde à plus 5 degrés Celsius en 2100. Un monde dans lequel aucun d'entre nous ne voudrait vivre. Alors je disais que la fonte allait dépendre de nos actions, mais avec un certain temps de latence quand même. Quoi qu'on fasse, tout va fondre à la même vitesse jusqu'en 2050. C'est après que nos actions d'aujourd'hui auront un impact. Mais déjà avant 2050, la banquise arctique sera pratiquement complètement absente au mois de septembre. Il y en aura toujours en hiver, mais de moins en moins au fil des années, par contre en été terminé. Par rapport à 2015, les glaciers vont perdre entre 18 et 36% de masse selon les scénarios. Et encore c'est très hétérogène, beaucoup de petits glaciers vont carrément disparaître. Le Groenland, l'Antarctique et le Permafrost vont aussi continuer à fondre. Tiens c'est bizarre, l'Antarctique va continuer à fondre à la même vitesse quel que soit le scénario d'émission même après 2050. C'est normal parce qu'en fait on n'est pas du tout sûr que les activités humaines soient responsables de sa fonte. Pour une fois que c'est pas notre faute. Enfin, a priori c'est pas notre faute. Ah et autre bonne nouvelle, on n'a pas prévu que la banquise antarctique allait fondre. Enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ça change pas grand chose je pense. Bref, on va pas y passer la nuit, tout fond, tout va continuer à fondre, on a compris. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que si c'est pour encore nous dire que les ours polaires vont disparaître, je te le dis honnêtement, j'en ai rien à carrer des ours polaires moi. Au pire on les met dans les eaux. Quoi qu'il arrive, ils vont finir dans les eaux. Vu qu'il y aura plus de banquise. Des conséquences de la fonte des glaces, il y en a énormément. Donc on va pas trop rentrer dans les détails. Mais si tu veux, on peut commencer par les ours polaires. Comme ça ce sera fait. Donc quand tu parles des ours, évidemment tu penses à la banquise. C'est vrai que sa disparition entraîne quelques soucis pour tous les animaux qui en dépendent. Pas juste l'ours polaire, il y a aussi les phoques, les morses, les renards, les baleines. Et en fait on dirait pas, mais la banquise c'est un écosystème assez riche. Y compris en dessous de la glace. Il y a notamment des algues et du phytoplancton. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des algues et du phytoplancton ? Non sérieusement, les ours polaires à la rigueur, c'est beau. Mais tes machins microscopiques, on s'en tape. Le truc c'est qu'en dehors de ton désintérêt pour les formes de vie qui sont en fait plus complexes que toi, elles sont aussi à la base de la chaîne alimentaire. Par exemple, elles sont nécessaires à la croissance et à la survie des petits bébés crustacés. Qui sont eux-mêmes mangés par des poissons, eux-mêmes mangés par des oiseaux ou des mammifères marins. Genre ton ours polaire. En fait c'est au moment de la fonte de la banquise que les algues et le phytoplancton explosent. C'est à ce moment-là que des nutriments genre du fer sont relargués dans l'eau et c'est aussi à ce moment-là que la lumière peut pénétrer. Le problème c'est que la fonte de la banquise a lieu de plus en plus tôt et que ça décale le timing pour la reproduction des crustacés. En gros les petits bébés arrivent trop tard ou du moins la fenêtre de reproduction est moins longue. La fonte de la banquise affecte même les écosystèmes terrestres qui sont à côté. Tout est lié. Dans les Alpes aussi, la fonte pose des soucis pour la biodiversité. On va pas faire une vidéo là-dessus mais par exemple, les animaux blancs qui ont la couleur du pelage qui est déterminée par la longueur des journées, genre le lagopède ou le lièvre, ils vont vivre plus longtemps sur un sol marron. Donc niveau discrétion par rapport aux prédateurs, c'est pas ouf. Ouais et puis celui-là j'ai l'impression qu'il attend qu'une chose, c'est de se faire bouffer. Restons sur les glaciers alpins qui nous fournissent une denrée extrêmement précieuse. De l'eau, de l'eau douce. La neige et la glace s'accumulent en hiver et en été quand il fait chaud et sec, la fonte des glaces fournit l'eau stockée. C'est pratique. Si les glaciers disparaissent, l'approvisionnement en eau douce pendant l'été va diminuer voire s'arrêter. Attends je voudrais pas dire un truc bête mais si les glaciers fondent plus, on devrait avoir plus d'eau disponible ? Non pour une fois c'est une excellente remarque en fait. Dans un premier temps, l'augmentation de la fonte augmente la quantité d'eau disponible mais au fur et à mesure que le glacier rétrécit, au bout d'un moment il peut juste plus fournir cette eau. Le moment qui fait la liaison entre ces deux états, c'est ce qu'on appelle le pic d'eau. Mais ce pic d'eau a déjà été atteint dans de nombreuses régions du monde, notamment pour les glaciers plus petits. Au-delà du manque d'eau, le timing de la fonte des neiges et des glaciers est plus précoce. En Asie centrale par exemple, la fonte devient plus importante pendant la saison humide et moins importante en été, au moment où on en a le plus besoin. Ça risque de poser de gros problèmes à l'avenir car nous sommes dépendants de ces ressources pour pas mal de choses, genre vivre. Pour les barrages hydroélectriques par exemple, certains pays en sont largement dépendants. Au Pérou par exemple, où 80% de l'électricité provient des barrages, le coût de la perte de puissance pourrait être entre 60 et 200 milliards de dollars par an. Cette eau peut également servir pour l'agriculture via l'irrigation. Beaucoup de régions montagneuses en dépendent. Et puis l'eau, ça sert aussi à boire. Il n'y a pas énormément d'études sur le sujet et ce sont surtout les Andes qui pourraient poser problème à ce niveau-là. Au Pérou, en Équateur et en Bolivie, 4 millions de personnes sont dépendantes des glaciers au cours du mois le plus sec de l'année. Mais ce n'est pas forcément le changement climatique qui jouera le plus grand rôle dans cette histoire. La montagne sera aussi plus dangereuse. On s'attend à avoir plus de glissements de terrain, plus de certains types d'avalanches, plus de crues. Et puis moins de neige, c'est aussi moins de tourisme. Le ski notamment rapporte un max de fric. Et d'ici la fin du siècle, dans le pire des scénarios, la plupart des stations seront impraticables. Toutes les autres activités de montagne sont aussi impactées, comme la randonnée, l'escalade ou bien sûr l'alpinisme. Et puis c'est bête à dire, mais moins de neige, ce sont aussi des moins beaux paysages et donc des endroits moins attractifs. Ok, je sais que t'aimes ça la montagne, mais bon, là tu t'écartes sérieusement du sujet. Non mais j'invente rien moi, ça fait partie des arguments qui font que le tourisme pourrait être impacté. C'est vraiment dans des publications scientifiques. Et franchement, quand tu vois la mer de glace aujourd'hui, c'est quand même vachement décevant. Il y a un million de visiteurs par an, mais une fois que t'as eu ta dose d'histoire, bah t'as pas besoin de revenir quoi. Surtout pour 35 euros la montée en train. Par contre, le glacier des Beaux-Sons, il a bien fondu aussi, mais ça reste ultra impressionnant. Il faut monter à la jonction, franchement, allez-y. Vous regretterez pas. C'est la photo qui est là, mais elle est floue. Tout ça, ce sont des conséquences locales, mais j'ai aussi entendu dire qu'il pouvait y avoir des conséquences globales. Genre, au hasard, la montée du niveau de la mer. Ouais, mais ça, c'est un sujet qui pourrait mériter une vidéo dédiée. Et je crois que pas mal de gens ont déjà traité le sujet. Bon, qui veut une vidéo dédiée au sujet ? Tu vois ? Bon, bah, je me lance quand même dans un résumé rapide. Toutes les glaces qui sont sur Terre et qui fondent finissent à un moment donné dans la mer. Du coup, le niveau monte. Voici les contributions des glaciers du Groenland et de l'Antarctique. Eh oui, les glaciers représentent un volume tout petit, mais ils fondent beaucoup. Et ils ont plus contribué à la montée des eaux que les deux géants de glace. Tu as une question ? Non. Mais si, voyons. Non. Ok. Pourquoi tu n'as pas représenté le permafrost ? On s'en fout du permafrost, ils font presque pas, ils représentent que dalle. Et c'est même pas sûr que l'eau qui se trouve dedans aille dans la mer. Non, la question que tu devais poser, c'est où ils sont les 50% manquants ? Bah, c'est la dilatation thermique des océans. Ah, tu joues vraiment pas le jeu. Effectivement, l'eau se réchauffe à cause du réchauffement climatique, et du coup, elle prend plus de place. Au final, toutes ces contributions ont fait monter le niveau des mers en moyenne de 20 cm. 20 cm, genre ça ? Oui, mais d'ici 2100, il pourrait augmenter de 43 cm dans le cas du RCP 2,6 et de 84 cm dans le pire scénario. Ça paraît pas énorme, mais c'est largement suffisant pour que... Je sais bien, je te charrie, mais c'est vrai que 20 cm, ça paraît un peu ridicule au premier abord. Ça dépend de quoi on parle. En fait, c'est pas tellement le niveau de l'eau qui est problématique, c'est surtout que ça augmente les risques de submersion, par exemple dans les deltas ou certaines îles. Mais allez, puisque tu insistes, on fera une vidéo dédiée sur le sujet. On a vu jusqu'ici les conséquences du changement climatique sur la fonte des glaces, mais les glaces ont également un effet sur le climat. C'est ce qu'on appelle une rétroaction. La première, c'est l'albédo. Vous savez, en moyenne, 30% de l'énergie provenant du Soleil et qui arrive sur Terre est réfléchie telle qu'elle. Les surfaces blanches, genre au hasard la banquise arctique, réfléchissent de façon très importante les rayons solaires qui arrivent. Mais quand la banquise fond, c'est l'océan qu'il y a en dessous. Et l'océan réfléchit quasiment rien. Donc plus la Terre se réchauffe, plus la banquise fond, et moins elle réfléchit l'énergie du Soleil, et donc plus la Terre se réchauffe. La deuxième rétroaction est liée au permafrost. Ça tombe bien, on en a pas beaucoup parlé encore. Ah enfin, on va pouvoir parler de mes copains virus qui y sont emprisonnés. Euh non. Dans le permafrost, il y a plein de matières organiques qui s'est accumulée au fil des années. Comme elle est glacée, elle ne s'est pas tellement décomposée. Mais elle constitue un stock de près de 1700... C'est quoi déjà ? C'est pas des picots, c'est des pétas ? Pétagrammes ? J'aurais dû le noter. Je crois que c'est des pétagrammes. Mais elle constitue un stock de près de 1700 pétagrammes de carbone. 10 puissance 15 grammes de carbone. C'est à peu près deux fois plus que ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère. Et une fois le permafrost décongelé, la matière organique peut être décomposée par des microbes qui vont relarguer du CO2 et du méthane. Deux gaz à effet de serre que vous connaissez bien. Donc plus on réchauffe la Terre, plus le permafrost fond et relargue des gaz à effet de serre qui vont réchauffer la Terre, ce qui va faire fondre le permafrost. Qui va relarguer des gaz à effet de serre... Voilà ! Bonne journée ! Non non, mais sois pas si pessimiste. Pour l'instant, c'est pas clair que le permafrost est déjà relâché du CO2 et du méthane. Et pour l'avenir, les modèles prédisent un relargage finalement assez faible, donc pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Sauf si genre il y a un point de basculement qui est passé ou... Enfin bref. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur permafrost aussi. Qu'est-ce que t'en penses ? Le mec, ça fait trois mois qu'il sort plus de vidéos et il fait des promesses à tout va. La fonte des glaces est une conséquence majeure du changement climatique. Nous ne nous rendons pas compte à quel point elles sont essentielles pour nous et la biodiversité qui nous entoure. Et puis, les glaces sont elles-mêmes des régulateurs du climat, via leur albédo, le stockage de carbone ou encore la régulation des courants océaniques. Il ne fait aucun doute que certains glaciers ainsi que la banquise arctique d'été vont disparaître et que les Inlandsees vont continuer à abrever nos océans. Mais il nous est toujours possible de limiter la vitesse de ces événements et espérer que les enfants de nos enfants pourront encore frôler la glace de leurs mains et grimper sur les toits de notre planète. Sous-titrage ST' 501